... La genèse de cette activité des cabanes commence il y a 10 ans en Franche-Comté sur un terrain familial, en l'occurrence de mon associé Gaspard. Nous avons implanté notre concept sur la commune de Sorgue. Le site fait une quarantaine d'hectares sur deux principaux étangs. On a aujourd'hui 15 cabanes, on en aura une vingtaine à terme. Les cabanes sont soit sur l'eau, soit surpilotées au bord de l'eau, soit végétalisées et enterrées dans les buts. On a certaines cabanes qui sont accessibles par des passerelles. On a d'autres cabanes qui sont accessibles par barque. Nos cabanes sont équipées d'eau, d'électricité. On a évidemment la climatisation, on est dans le Vaucluse. Et on a également des spas et bains nordiques privatifs qui sont des eaux à 40 degrés pour une expérience de bien-être hallucinante au cœur de la nature. ... Nous avons une équipe sur le site entre 10 et 14 personnes en pleine saison. On recrute en local. Et évidemment, ce sont des emplois qui, par définition, sont non délocalisables. ... Nous sommes implantés ici en juillet 2017. En 2018, ça a été la vraie première saison et qui est très prometteuse. On sent qu'il y a un potentiel très fort. Vaucluse-Provence-Attractivité, on les a rencontrés via la ville de Sorgue. C'est leur rôle d'attirer des investisseurs en Vaucluse. Ils ont très bien joué ce rôle. Ils nous ont mis en relation avec les financeurs du projet. Et donc, VPA a été un soutien important et un lien entre nous, investisseurs, et tous les acteurs locaux. ... 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